TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son son go-go Donc nous allons voir dans ce texte-là il y a des phrases, les phrases vous voyez qu'en réalité il y a des signes de ponctuation et la consigne nous demande nous dit clairement dans le texte suivant justifie l'emploi des signes graphiques utilisés c'est-à-dire on nous demande dans le texte de justifier pourquoi on a employé ces différentes ponctuations Lisons le texte d'abord Le commissaire regardait fixement ce petit être frêle qu'il aurait pu écraser ses mains Il retourna à sa table de travail prit sa pipe l'allumant et s'assit c'est au point de meurtre Ton nom ? demanda-t-il brusquement On en a On en a qui ? Tu n'as pas d'autre nom ? Non A ton âge tu devrais avoir une carte d'identité L'enfant baissa les yeux En a-t-as une ? En a-tu une ? Non Oh, ce n'est pas sérieux Regardons véritablement les différents signes de ponctuation qui ont été utilisés dans ce texte-là Le commissaire regardait fixement ce petit frêle On a ici une virgule Pourquoi la virgule ? La virgule ici on l'a utilisée pour montrer que non seulement la phrase elle n'est pas terminée mais c'est pour marquer une petite une petite pause D'accord ? Marquer une petite pause La phrase étant tellement longue il fallait véritablement apporter une virgule ici pour marquer une petite pause C'est pourquoi lorsqu'on lit on dira Le commissaire regarda fixement ce petit frêle qu'il aurait pu écraser de ses mains Ok ? Donc, voyez qu'ici la virgule c'est pour marquer une pause qu'on a utilisé D'accord ? Mais également, vous voyez qu'on a utilisé trois points de suspension Les points de suspension là ici il laisse celui qui lit le soin d'imaginer la suite Là c'est pour imaginer ce qui va se passer C'est pour créer un suspense qu'on l'a fait Le commissaire regardait fixement ce petit frêle qu'il aurait pu écraser de ses mains Là la phrase est inachevée elle n'est pas finie maintenant il appartient à celui qui lit d'imaginer la suite de l'événement ce qui va se passer après C'est pourquoi on a mis le point de suspension Il retourne à sa table de travail Virgule Là on énumère des choses semblables Ici la virgule ici c'est pour énumérer Il retourne à sa table de travail Virgule j'enumère pris sa pipe virgule j'enumère l'allumant est s'assi sur un coin de meuble Là le point c'est pour montrer que la phrase est achevée elle est terminée mais ici on a une pause finale Ok Et là on utilise les guillemots pour rapporter les propos du commissaire et de on en a parce que les paroles là ne nous appartiennent pas ne nous appartenant pas il faudra montrer qu'à travers les guillemots que les paroles c'est les paroles non seulement du commissaire mais de on a on en a Qu'est-ce que le commissaire demande à on en a Il dit à on en a Ton nom Ici vous voyez qu'il y a un point d'interrogation Le point d'interrogation sert à poser une question parce qu'en réalité le commissaire a posé la question à on en a Ton nom demanda-t-il brusquement et on en a répond Le changement d'interlocuteur c'est pourquoi ici on aura un tiré D'accord Ton nom demanda-t-il brusquement et c'est on en a qui répond On en a lui donne son nom en lui disant je m'appelle on en a c'est pourquoi on a un tiré ici parce qu'il y a un changement d'interlocuteur D'accord Le commissaire c'est lui qui répond la parole donc c'est pourquoi il y aura également un tiré Donc vous voyez qu'il y a un dialogue C'est pour vous dire que les tirés on les voit dans le cadre d'un dialogue On en a qui ? C'est le commissaire qui pose la question On en a qui ? D'accord Qui on en a ? D'accord Il pose une question à travers un point d'interrogation Et on en a On en a qui ? Tu n'as pas d'autres noms ? C'est le commissaire toujours qui parle qui pose la question à On en a C'est pourquoi ici on aura également un point d'interrogation parce qu'en réalité une question elle est posée la question elle est posée direct mais elle n'est pas posée indirectement Tu n'as pas d'autres noms ? Le commissaire lui dit Tu n'as pas d'autres noms ? On en a répond en disant Non Changement d'interlocuteur Voyez non Mais on en a ici en répondant il s'est exclamé il a traduit en senti Non Non D'accord ? Non D'accord ? Là il extériorise en senti en senti C'est pourquoi ici on a un point d'exclamation Et le commissaire lui dit À ton âge tu devrais avoir une carte d'identité D'accord ? Là changement d'interlocuteur c'est le commissaire qui reprend la parole À ton âge tu devrais avoir une carte d'identité Et là vous voyez qu'on a un point pour montrer la fin de la phrase Mais également ici cette conversation ce dialogue là se termine à partir de là C'est pourquoi ici on a mis les guillemets pour montrer que les paroles elles ne nous appartiennent pas C'est des paroles du commissaire et de Anna On en a Et maintenant on voit que là le dialogue s'arrête à partir de là et on aura une autre phrase qui commence par une lettre majuscule et qui se termine par un point L'enfant baissa les yeux Et le dialogue reprend Et qui prend la parole c'est le commissaire En a-tu une ? Point d'interrogation Il pose une question D'accord ? En a-tu une ? D'accord ? Voyez que On en a répond Changement d'interlocuteur On en a dit Non Et le commissaire dit ceci Oh ! Je vous ai dit dans le cadre du cours qu'après une interjection nous avons un point d'exclamation car ça traduit un sentiment ça permet d'extérioriser un sentiment Oh ! C'est pas sérieux Là le commissaire traduit un sentiment de surprise Une émotion Là il traduit une émotion Et l'émotion ici elle se traduit véritablement par un point d'exclamation Et que le dialogue va prendre fin à partir de là Et que vous voyez Et que DGM étant utilisé pour montrer toujours que les paroles ne nous appartiennent pas C'est les paroles du commissaire et de Onana Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir de la leçon qui est une leçon importante qu'on voit en classe de 4ème On la voit également en classe de 6ème mais sachez qu'en réalité nous l'avons faite cette leçon là nous l'avons faite pour les élèves de 4ème pour qu'ils comprennent l'intérêt de la ponctuation Encore une fois de plus la ponctuation c'est des signes graphiques qui permettent d'organiser un texte mais également de faciliter sa compréhension Je vous remercie On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo